Bonjour, je m'appelle Isabelle Dutoit, je suis musicienne, je crois que je suis musicienne depuis toujours. J'ai appris la clarinette quand j'étais enfant, j'ai continué et continué jusqu'à maintenant et puis il y a une vingtaine d'années j'ai commencé à chanter par moi-même et j'ai développé un chant de manière autodidacte qui se situe entre le cri et le souffle. Un chant du corps, un chant qui raconte nos archaïcités, nos mondes sonores quand on n'avait pas accès au langage. Ce sont les sons les plus universels. On arrive dans ce monde avec un cri, on part de ce monde avec un souffle. Et donc c'est un chant qui est en même temps le mien mais qui est complètement universel parce que je suis persuadée que chacun et chacune d'entre nous peut chanter de cette manière-là. Les phoques ! La muse ! Lors d'un travail pour le projet Kafka de Wilfried, nous étions en pleine séance d'engestrement. C'était très joyeux, très ludique, ça fusait dans tous les sens, ça partait, c'était beaucoup d'interactions, beaucoup de plaisir, beaucoup de surprises. C'était tellement aussi frais, tellement facile que d'un seul coup, Wilfried a dit mais pourquoi on ne demanderait pas à Isabelle de faire le prochain livre pour enfants ? Et j'ai dit mais bien sûr ! Dis makikata ! Coucou coucou ! En tous les cas, pour moi, c'est la première fois que je mets ma musique au service non seulement d'un livre, mais d'un livre pour enfants et que je travaille aussi avec une autrice. Donc c'est vraiment une première aventure, une première expérience dans laquelle j'ai ressenti plein de désirs, plein de doutes. Et Wilfried est arrivé en me rassurant. C'est presque moi, finalement, qui devais être rassurée comme une enfant. Peut-être que je suis redevenue enfant en faisant ce gros câlin. Et voilà, en tous les cas, c'était vraiment un jeu entre la muse et puis moi pour arriver à ces enregistrements du gros câlin. 8 éléphants Quand on a décidé de travailler ensemble avec Wilfried du début jusqu'à la fin, puisqu'il m'a proposé ce projet et on va le retrouver dans la composition une fois que tous les enregistrements sont terminés. On ne savait pas le sujet de ce livre et quand on a su que c'était gros câlin avec toutes ces petites histoires d'animaux, c'était magnifique pour moi puisque c'est un monde que j'apprécie et dans lequel j'évolue puisque j'habite à la campagne. Avec Simon Nicolas, on a fait une banque de sons. On a enregistré plein de sons de clarinettes, plein de sons de voix, des souffles, des raclements, des chansons, des mélodies, des pluies, plein de choses. Cinq, hirondelles. Et puis Wilfried va venir à la suite de ces enregistrements pour composer ensemble donc c'est de faire des collages, de faire un mixage de toutes ces pistes que nous avons enregistrées. Quatre servales. Ce qui était très beau, c'est que d'habitude mon chant est très abstrait ou du moins se situe dans une abstraction. où elle a une volonté même de ne pas raconter quelque chose. Et là, c'est l'inverse, c'est l'histoire qui est venue chercher mes sons et j'ai glissé mes sons pour raconter avec ma musique l'histoire que propose Annabelle. Et c'est donc encore une fois un aller-retour et de mettre de l'histoire dans des matières qui n'en ont pas d'habitude. Un gros câlin. Et c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501